On parle tendance avec Sprint Project et Fabien Esnoux, bonjour. Bonjour Franck. Vous vouliez revenir au CES pour nous parler smart ? Ah bah oui, le Covid c'est sympa, mais se retrouver tous à Las Vegas c'est quand même un peu plus sympa. Donc il est temps de revoyager un petit peu et d'aller voir comment on innove dans le monde. Comment on innove en ce moment ? Alors on a innové à distance pas mal. Oui, ça on n'avait pas le choix à la fois. Mais bon, le CES pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même le temple de l'innovation mondiale. C'est une fois par an au CES début janvier. On a à peine raccroché le 31 décembre que boum on est dans l'avion. Et avec l'équipe Sprint on va visiter, voir les allées de ce salon un peu dingue. Et on va flairer les tendances et comment nos métiers se transformeront. Qu'est-ce que vous y avez trouvé récemment ? Alors tous les sujets d'innovation mondiale y sont représentés, mais nous on a une petite particularité. C'est qu'en 2019, on était là-bas avec nos clients en l'occurrence et face à Google, on s'est dit mais c'est pas possible. Tout est smart autour de nous. Smart City, Smart Data, Smart Energy, Smart Building, Smart Truck, tout était smart. Donc on s'est dit que l'avenir de la supply chain serait la Smart Supply par définition. Qu'est-ce que c'est que la Smart Supply ? Eh bien c'est une supply chain connectée à son environnement et qui ne vit pas en silo dans son petit univers. Si on part du principe que les technologies nous permettent de tout connecter, les véhicules, les bâtiments, mais les villes dans leur ensemble vont se connecter. Nos métiers devront s'intégrer dans ces visions Smart Cities connectées. Qu'est-ce qui vous a interpellé sur le sujet récemment ? Vous disiez on était au CES, malheureusement c'était avant la crise, tout ça. Récemment, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf sur le sujet ? De neuf en fait, étrangement, pas tant de choses que ça, parce que c'est un lame de fond. Juste pour resituer, le premier a parlé de Smart City, en l'occurrence c'était Bill Clinton. Et ça c'était pendant son mandat, donc il y a quand même une quinzaine d'années. Et assez rapidement, des acteurs du numérique mondial comme Cisco ou IBM se sont emparés de ce terme de Smart City. Donc on ne peut pas dire que la logique de Smart soit si nouvelle que ça. Et ce n'est pas une actu voici d'hier qui a changé les choses, loin s'en faut d'ailleurs. La dernière fois que vous êtes venu, on a parlé Smart Cities. Il n'y a pas de Smart Cities sans ce que vous appelez la Smart Supply ? Complètement, c'est-à-dire que c'est la définition même. Une Smart Supply, c'est une supply chain qui est connectée. Et la Smart Cities ou la ville de demain sera totalement connectée. Les environnements supply devront se connecter avec les villes. Souvent dans des projets Smart Cities, on entend beaucoup parler ou d'énergie ou de transport en commun. Mais non, les marchandises circulent dans les villes. Donc par définition, les villes et les supplies devront collaborer. Donc voilà. Et l'enjeu du Last Mile passe complètement par là aussi. C'est pour ça d'où les passerelles entre nos émissions pour le coup. Certains ont des réserves sur les villes trop connectées, c'est trop futuriste, c'est plus la ville agréable à vivre. Votre avis à vous ? Certains avaient des réserves sur Internet, d'autres avaient des réserves sur l'éclairage par rapport à la bougie. Donc bon, j'ai envie de vous dire, il faut vivre avec son temps quand même. On ne reviendra pas forcément en arrière. Que je sois d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs, moi j'ai un avis qui peut m'être personnel. Mais ce n'est pas celui-là qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est une vision panoramique des choses. Donc l'avenir sera Smart ou ne sera pas ? Merci beaucoup.